Le débat sur la polémique on représente les citoyens de la tranche on ne représente plus Michel Fardin et ça il faut que ce soit bien clair et on l'a toujours dit Monsieur Broulon, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site des informations qu'on vient pêcher à la mairie il y a bien quelqu'un qui communique Non, non, non Dans les commentaires dans les commentaires vous savez quand on lit ce qui est écrit c'est des informations qui ont été de quelqu'un qui a des informations dans la mairie c'est pas possible autrement, il y a des informations qui sont sorties de la mairie par des élus qui ont été transmets on voit bien On ne passe pas notre temps à transmettre des informations à Michel Fardin en ce qui concerne les gens que je connais Je voulais seulement rappeler Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger Je voulais quand même rappeler que jusqu'à présent la gestion je crois pendant que j'étais d'ailleurs tutant de Fardin jusqu'en 2006 premier adjoint la cour des comptes avait dit que c'était remarqué avec la gestion jusqu'à 2005 depuis 2006 il s'est avéré qu'il a investi dans des trucs complètement démentiels voilà je le conseille et je vous le rappelle aujourd'hui et quant à ce que je fais aujourd'hui c'est lié à notre politique je suis désolé on a toujours annoncé on a été voté on a été élu avec un programme dans ce programme nous sommes engagés à faire des animations et voilà vous avez des résultats on le fait et les gens sont ravis voilà mais ça coûte de l'argent personne ne vous dit que non ça dépense d'argent qu'est-ce que j'entendais tout à l'heure vous êtes trop sur la défense c'est une remarque vous n'acceptez pas les remarques j'accepte les remarques vous n'acceptez pas les remarques mais c'est pas une remarque c'est des critiques il faut bien le mettre 40 000 plus 30 ça fait 70 000 euros de plus on peut pas dire que c'est pas quand même une certaine somme assez importante et qu'il y a surtout beaucoup de montées c'est tout ce que je dis et alors c'est normal ça fait partie de la politique de la commune de dynamiser la commune et pourquoi cet été on a eu des statistiques si vous allez voir et vous avez demandé à l'office du tourisme pourquoi la commune a été 17% supérieure à la région et 15% supérieure au département c'est parce qu'on donne des animations c'est parce qu'on passe sur TF1 c'est parce qu'on communique et un certain nombre de choses si les gens viennent à la tranche encore avant-hier on parlait de la tranche sur mer ce qui me fait rire un petit peu dans l'histoire c'est que chaque fois qu'on intervient à la tranche municipale vous n'êtes pas le même homme que dans une commission vous n'êtes pas le même le même homme que dans une commission en commission vous écoutez on peut discuter là systématiquement vous montez vous êtes vraiment sur vos chevaux on a l'impression que quand vous touche on touche personne c'est pas mon avis et c'est pas mon ambition vous critiquez pas vous contestez je critique pas je constate c'est deux choses bien différentes si 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 non non pas du tout si je critiquais je critiquais d'autres choses mais je constate qu'il y a 110 000 euros de plus pour plein d'émissions j'ai bien le droit de le dire on ne peut pas faire des animations gratuitement ça coûte de l'argent ok moi je vous ouvre les comptes vous avez demandé tout ce que vous vouliez on vous a donné tout ce que vous vouliez mais c'est vrai c'est vrai que Roger a raison quelque part parce que quand on est en commission c'est vrai que la discussion est tout à fait sereine on n'est pas en train de se chamailler sur le site de Michel Fardin quand on est en commission en conseil municipal dès qu'on dit quelque chose tout de suite vous faites amalgame ce qui fait que on est plus crédible tout ce qu'on dit ne vaut rien puisqu'on est amalgamé avec l'autre et vous mettez à ce moment là en position de victime vous mettez en position de victime et nous nous sommes les méchants moi je veux bien mais pourquoi pourquoi y aurait-il deux façons de faire en commission et au conseil vous voulez dire qu'il n'est pas crédible moi je ne dis rien du tout sur Michel Fardin ça ne m'intéresse pas ce qu'il fait et je l'ai déjà dit cent fois oui mais il y a une chose qui me gêne quand même ce qui me gêne bougrement c'est quand même vous avez été élu sur sa liste oui bien sûr et moi personnellement on n'aurait pas été sur sa liste on ne serait pas là donc quelque part il y a une certaine reconnaissance par rapport au fait qu'on ait été élu en étant sur sa liste il n'y a pas de problème mais moi ce que je vous ai toujours dit c'est qu'à partir du moment non mais non 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 à partir du moment où on est élu moi je considère qu'on ne fait plus partie de la liste du programme de l'élection on est des conseillers municipaux qui sommes là pour travailler pour les tranchées point et on n'est pas en train de dire ces machins ces trucs ces bidules on a toujours tenu cette position là elle est claire elle est nette elle me paraît honnête elle me paraît honnête comme situation alors on va aborder la question de la télé parce que la question de la télé ça fait longtemps qu'elle mijote dans nos têtes c'est fardin ou pas fardin moi vous connaissez mon point de vue par rapport à la télévision au départ je suis contre sur le principe parce que je pense que les citoyens s'ils veulent être informés peuvent aussi venir au conseil municipal comme certains le font bon non mais ceux des résidents sont d'accord mais c'est alors on ne peut pas être tout puissant et tout savoir tout le temps il faut quand même il y a des limites dans la médiatisation des choses je crois que ça pose quand même une question ça pose quand même une question de base bon on ne va pas discuter là dessus après moi la question que je posais après à partir du moment où c'est filmé la critique que moi je fais par rapport à ça c'est pas particulièrement par rapport à monsieur Bonnemaison mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a un montage qui fait le montage et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une commission bipartite si vous voulez opposition majorité qui discute des scènes qu'on va passer aussi sur internet c'est d'ailleurs que vous voulez faire du filtrage non c'est vous qui faites le filtrage je ne fais aucun filtre ah si parce que tout n'est pas intégral moi des fois je suis interviewé je ne me suis pas retrouvé sur internet je laisse faire et ça c'est la question que je pose bon je la pose aujourd'hui parce que le débat il y a là dessus bon je n'avais pas l'intention d'en parler ce soir mais je trouve quand même pas normal à la raison là on retransmet l'intégrale on met l'intégralité du conseil et on ne fait pas de montage pourquoi on ne peut pas mettre l'intégralité du conseil à Luçon à Luçon il filme l'intégralité du conseil peut-être oui mais au moins il n'y a pas de coupure ça ne donne pas de suspicion ceci de cela moi je ne trouve pas ça normal non parce que le festival de théâtre moi ça fait déjà un an que je ne trouve pas normal que ça ne soit pas notre animateur qui s'en occupe et qu'on soit obligé de prendre quelqu'un de l'extérieur pour l'organiser ça je trouve ça pas normal le cinéma il va y avoir un festival de cinéma le cinéma du monde c'est encore monsieur Bonnemaison qui va l'organiser je trouve qu'on a une équipe assez performante pour le faire je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur en matière théâtrale et je pense que moi un autre ce n'est pas la personne qui est visée non 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 ce n'est pas une question de personne je trouve je voudrais élargir un petit peu dans ce que vous dites vous dites que le service culturel de la commune est capable de gérer les troupes de théâtre il faut élargir un petit peu on a des services techniques donc on n'a pas besoin d'architectes non non mais vous êtes en train de dire on n'a pas besoin de conseils extérieurs c'est ça que vous êtes en train de dire je crois qu'il faut élargir un petit peu en disant puisqu'il y a des compétences dans une commune donc il n'y a pas besoin de conseils extérieurs je ne suis pas convaincu qu'une commune ait toutes les compétences requises à l'intérieur de son personnel Brigitte si je peux me permettre que ce soit la compétence de Pierre-Yves ou la compétence de monsieur Bonnemaison le succès du festival de théâtre voilà tout le monde a très bien travaillé Pierre-Yves y a été associé voilà Joël voilà c'est le résultat qui compte de la compétence de la compétence de la compétence